Musique Quand un marin navigue en mer, il a nécessairement besoin de recevoir et d'émettre des informations très variées. Par exemple, il est vital qu'il puisse recevoir les prévisions météo ou émettre un signal de détresse en cas de besoin. Les signaux que le marin reçoit ou émet peuvent être de nature très différente. Parfois, les signaux sont visuels ou lumineux, particulièrement la nuit, ou encore ils peuvent être sonores lorsque la visibilité est mauvaise. Mais ce n'est pas tout. Le marin moderne, sans sa radio, son GPS ou même Internet, serait bien en peine. Ces systèmes sont indispensables au bon fonctionnement du bateau au même titre que la coque ou les voiles. Faisons un rapide tour d'horizon de l'ensemble des signaux qui permettent aux marins de communiquer. Dans certaines zones de navigation, par exemple lorsqu'il y a une forte densité de navire ou un espace réduit pour effectuer une manœuvre, ou dans le brouillard, la réglementation maritime prévoit l'usage de signaux sonores. Ces signaux indiquent une manœuvre ou la présence d'un navire par visibilité réduite. Ils peuvent être émis par un sifflet, une corne de brume, une cloche ou une sirène. La nuit, ces signaux peuvent être complétés par des signaux lumineux. Ces signaux peuvent être brefs grâce à un son d'environ une seconde. Ils sont notés par un point, ou les sons peuvent être prolongés grâce à un son de 4 à 6 secondes. Et ils sont notés par un trait. Par exemple, ce navire à moteur qui navigue dans la brume doit, toutes les deux minutes, se signaler en émettant un son prolongé. Ou celui-ci Les deux sons brefs indiquent qu'il va venir sur sa gauche, c'est-à-dire sur bas bord. A chaque situation correspond un code bien précis connu des marins. Par exemple, pour émettre un signal de détresse, deux jours, le marin a la possibilité d'utiliser un fumigène orange. De nuit, il utilisera plutôt une fusée à parachute rouge. Et si le navire ne dispose d'aucun moyen de signalisation, le marin doit agiter les deux bras de bas en haut. En mer, bien d'autres signaux visuels existent. Par exemple, les balises. Il en existe un grand nombre pour assurer la sécurité des navires. Elles informent le marin sur les dangers potentiels, ou elles le guident pour rentrer ou sortir d'un port. Prenons l'exemple de la balise de danger isolée. Elle indique un obstacle peu étendu, un rocher ou une épave par exemple. Sa couleur est noire, avec une ou plusieurs bandes rouges horizontales. Elle est surmontée de deux boules noires. La nuit, elle est repérable par deux éclats blancs groupés. Une autre catégorie de signaux visuels, les marques de navigation. Placées sur les navires, elles permettent de les identifier ou d'appliquer les règles de priorité. Voici la marque que doit porter un chalutier en pêche. Deux cônes superposés, opposés par la pointe. Cette marque, composée d'une boule, un bicône et une boule superposée, doit être portée par un navire à capacité de manœuvre restreinte. Par exemple, s'il a des scaphandriers en plongée. Lorsque la visibilité est réduite, c'est-à-dire la nuit ou lors d'un tempérit, les navires allument alors leur feu de navigation. La couleur aperçue sur l'autre embarcation rencontrée aide à déterminer si l'on s'en rapproche ou si l'on s'en éloigne. Un feu vert est placé à tribord. Un rouge est placé à bâbord. Il projette une lumière continue, visible jusqu'à quelques milles de distance. Des feux additionnels sont présents sur certains navires. Ils permettent d'indiquer des situations particulières, telles que dans ce cas. Le navire observé est un navire de pêche de nuit, vu par bâbord. Ou celui-ci, c'est un navire à capacité de manœuvre restreinte, vu par bâbord. Une onde radioélectrique est émise à partir d'une antenne. Elle se propage à la vitesse de la lumière et est reçue par une autre antenne. Grâce aux signaux radio, particulièrement la VHF, les marins peuvent garder le contact avec la Terre ou avec les autres navires. C'est aussi un moyen rapide pour demander de l'aide en cas de besoin. En cas de détresse, le terme à embattre, qui est employé est MEDEY, répété trois fois. Les ondes radioélectriques permettent aussi de faire fonctionner le GPS à bord des bateaux. Une flotte de satellites est en orbite autour de la Terre. Ils envoient des signaux radioélectriques vers la surface. Ces signaux sont reçus et interprétés par nos GPS pour indiquer précisément à l'utilisateur sa position en longitude et latitude. Une autre utilité en mer des signaux radioélectriques, c'est la possibilité pour le marin d'être connecté à Internet et ainsi recevoir ses fichiers météo qui l'aideront à tracer la meilleure route possible. Écoutons Tanguy Delamotte sur Initiative Coeur qui nous explique l'importance des fichiers météo dans une course comme le Vendée Globe. Pour la météo, c'est quand même un gros dossier dans ma journée. Les fichiers météo arrivent quatre fois par jour. Donc je vais me connecter sur Internet, je les récupère et je les intègre dans mon logiciel de routage avec les données personnelles du bateau, c'est-à-dire les vitesses en fonction des voiles que j'utilise. Et donc ces deux informations-là mélangées ensemble permettent de faire un routage. c'est la route idéale pour aller à l'endroit que je sélectionne.